Salut, pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un backside d'un stall. Premièrement, il faudrait être capable de faire un backside rock'n'roll. C'est-à-dire, réussir à embarquer un stall et tourner les épaules avant de débarquer. Deuxièmement, il faudrait être capable de faire un manual sur un manual pad. Donc, l'idée, c'est de ratterrir avec une jambe tendue, le genou avant plié, pour réussir à ratterrir sur deux roues. Ok, donc, comme j'ai expliqué dans ma capsule de Blood to Fakie, on va essayer d'arriver, monter, mais pas trop de vitesse. En fait, on va compléter la montée avec un popping par en haut. Un coup qu'on est embarqué, on va tourner les épaules, donc perpendiculaire au coping. On va pousser un peu, et quand on pop avec les pieds arrière, on fait juste des clippés, en fait, on va arriver à 90 degrés ici. Puis c'est là que le manual rentre en compte, parce qu'on va essayer de faire un pivot pour continuer la rotation et venir parfaitement. Donc, si on compare la position de pied du Blood to Fakie et du Backside to Lone Star, il y a quand même une bonne différence. Blood to Fakie, on va essayer d'avoir le pied bien centré pour garder ça droit. Tandis que pour le Backside to Lone Star, on va essayer de mettre les pieds plus en position de Backside 180. Parce que quand on fait le pivot, le pied a tendance à glisser. Donc, si on ne veut pas que le pied dépasse et ratterrir avec les orteils qui dépassent beaucoup, on va compenser en reculant le pied un peu. On a plus de chances d'arriver avec les pieds centrés, alors qu'on va débarquer le trip. Merci d'avoir écouté la capsule, et ne manquez pas celle de la semaine prochaine.